Alors là on est sur le cross avec Alice et son cheval Noah qui a 8 ans. C'est un cheval qui fait de l'amateur 2 en complet. Ils travaillent avec moi depuis seulement 15 jours. Mais Alice peut avoir quelques soucis sur le cross avec le cheval qui manque un peu de franchise et de confiance. Et au dernier concours, ils se sont arrêtés sur une entrée de guet, me semble-t-il. Mais il avait déjà été un petit peu ému devant un obstacle un peu plus tôt devant le parcours. Donc l'idée aujourd'hui c'est de reprendre un petit peu les différents profils. Et en fait on va réaborder les obstacles de la même façon qu'avec un jeune cheval. C'est-à-dire les obstacles de terre, le contrebas, le contre-haut, le trou, le coffin et après le guet. Aussi la progression pour chacune de ces difficultés. Donc par quel obstacle on va commencer et comment on va emmener le cheval vers une difficulté supérieure pour lui redonner confiance. On décortique un petit peu le problème à chaque fois. Donc là le cheval est détendu. On va venir sur le... Tu vas le mettre un tout petit peu... Remettre un tout petit peu sur un petit cercle au trou histoire de le remettre au travail et le prévenir qu'on va aller sauter. Et après tu vas venir sur le petit contre-haut. Une fois qu'il sera remis devant toi... Tu vas sur le contre-haut au trou ? Non. Au pas. Voilà, tu fais ton cercle au trou et ensuite tu viens sur ton contre-haut au pas en lui laissant des rênes. On faisait juste un petit tour au trou pour le remettre devant la jambe. Parce qu'on a fait une petite pause pour expliquer ce qu'on allait faire. Donc juste devant toi au pas. Voilà, laisse-lui encore plus de rênes. Voilà, donc au pas. Hop, là on a vu... On va recommencer dans le même sens. On a vu sur le contre-haut que le cheval était un peu timide et on voudrait qu'il regarde un petit peu moins. D'accord ? Donc tu vas refaire jusqu'à ce qu'il y aille un peu plus de lui-même. Oui. Mais le but c'est que tu sois le plus neutre possible avec ta jambe et que lui, on lui donne l'envie d'aller lui-même vers l'obstacle. Voilà, bien, caresse-le. Bien. Demi-tour. Et on vient sur le contre-bas. En lui laissant bien des rênes. Pour qu'il puisse baisser le nez un petit peu et descendre. Voilà, très bien. Au pas. Voilà, éventuellement la prochaine fois, tu passes l'obstacle et tu t'arrêtes. Tu vois là, il était au trop. Oui. Arrête. Pas trop partir au galop. Ok. Qui reste avec toi. D'accord ? C'est de l'éducation. Chaque réception, il doit rester au contrôle. Mais là, pour l'obstacle en lui-même, c'était bien. On refait un aller-retour. En essayant d'être légère au-dessus de la selle. Et au pas. Voilà, en soutenant un peu tes mains. Demi-tour. En descendant. Donc normalement, ça c'est quelque chose qui est acquis, mais on revient toujours au plus petit. Pour vérifier que la base est bonne. Voilà. En soutenant ta main, Alice. Bien. Bien. Même si, là c'est bien parce que tu laisses un peu filer tes reines. Viens par là. Tu laisses un peu filer tes reines sur ton contrebas pour avoir ton équilibre. Donc ça c'est bien. Mais par contre, essaye de soutenir ta main quand même. D'accord ? Oui. Si tu la baisses, le cheval va passer au-dessus de la main. On vient au trot sur... On va maintenant venir au trot sur le contre-haut qui est là. Ok. D'accord ? Donc assez libre dans le contact. Et au petit trot qui est juge de son obstacle et qui saute. Ok. D'accord ? Et on redescendra au pas. Ok. Voilà, doucement pour pouvoir poser tes mains. Voilà, pose tes mains. Bien. Bien. On caresse. Demi-tour. Ok, bien. Là, le cheval regarde un petit peu le contrebas. Il n'y a pas de catastrophe, mais on voudrait que ce soit un petit peu plus facile. D'accord ? On sent une petite appréhension. Oui. Que ce soit sur le contre-haut ou le contre-bas. Alors c'est bien parce qu'il regarde, il fait attention à ce qu'il fait, mais en étant un tout petit peu trop précieux. Et un tout petit peu trop précautionneux. D'accord ? Il n'y va pas décontracté. Non. En tout cas, pas assez décontracté. On recommence. Après, dans l'attitude et tout, c'était bien. Enfin, toi, pour le trot, le fait que le cheval soit un peu libre devant l'obstacle. Voilà, petit trot pour pouvoir poser tes mains. Voilà, on essaie de poser ses mains quelques foulées avant pour que… Voilà, parfait. Donc là, Alice, elle a contrôlé le trot plusieurs fois pour ne pas que le cheval accélère, pour pouvoir poser ses mains au moins 5 mètres avant l'obstacle, de façon à ne pas gêner le cheval dans son abord. Donc ça, c'est super. Il faut faire attention à ce que le cheval ne soit pas branché sur les rênes et en train d'accélérer. Sinon, on va forcément avoir un mauvais saut sur le contre-haut et lui donner une mauvaise expérience. Donc il faut bien que le cheval soit libre de ses mouvements, que ce soit pour monter ou pour descendre. On va recommencer, Alice. Un coup en descente. Ok. Mais là, c'est mieux. Voilà, viens au petit trot cette fois-ci. Et toi, viens le regard loin. Et après, dès que tu as réceptionné, essaie de rester en équilibre. Et on pose les mains. Ok, ça c'est super. On caresse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501